Les feux qu'on peut retrouver au niveau du différentiel et de l'essuie rigide, c'est qu'on peut retrouver le joint d'étanchéité ou le seal du driving shaft qui se retrouve ici au niveau de la flasque. Donc, on va retrouver de l'huile qui va couler en dessous ici. Ensuite, on pourra avoir un joint d'étanchéité du différentiel qui fait tout le tour ici, qui pourrait couler. Ensuite de ça, si le bouchon, dans le fond, s'il y a un blocage du vent, de la ventilation, ça va permettre un surplus de pression à l'intérieur et ça va sortir, la pression va sortir par les bouts et aussi par le joint d'étanchéité de la flasque. C'est plutôt rare, à moins que la personne serre mal les bouchons, donc ça va couler par les bouchons. Tantôt, j'ai parlé, à une vidéo précédente, j'ai parlé du niveau. On peut aussi remplir le différentiel par là. Ensuite de ça, les autres fuites qu'on pourrait avoir, c'est au niveau de l'essieu, dans le fond, juste qu'il se rend jusqu'ici, jusqu'au hub and bearing. Quand je vais enlever le bearing, il va y avoir un seal, un joint d'étanchéité, qui, s'il n'est pas étanche, le liquide va se retrouver dans le tambour. Dans le tambour ici, il va se retrouver tout sur les parties du frein arrière, donc sur les sabots de frein, et là, il faut évidemment changer tous les sabots de frein si on retrouve de l'huile à différentiel dans les freins en arrière.